Le Front des Forces Socialistes a convié aujourd'hui la presse nationale à une conférence au niveau de son siège à Alger. Après la lecture d'une déclaration, le premier secrétaire du parti a répondu aux questions des journalistes. Concernant la conjoncture critique que vit la région, notamment après l'officialisation de l'alliance belliqueuse entre l'antithé sioniste et la monarchie marocaine, le représentant du plus vieux parti d'opposition algérien a exprimé la position de principe du FFS. Concernant le traité militaire, nous avons eu des positions claires et courageuses concernant certains partis qui veulent donner un appui au niveau de la région du Maghreb, ce que nous avons dénoncé et nous réitérons encore une fois la dénonciation par rapport à cette attitude hostile à l'Algérie et à tous ceux qui veulent aujourd'hui donner un espace d'appui pour l'antithé sioniste afin de se positionner dans la région du Maghreb. Relativement à la crise diplomatique profonde entre Alger et Paris, et particulièrement autour des questions mémorielles, le parti reste fidèle à l'héritage de Fahou Sinaïd Ahmed, historique de la révolution. Pas comme le souhaite la France actuellement, qui continue de traiter avec l'Algérie comme avec des rapports de colonisés à colonisateurs, alors que l'Algérie est un pays souverain, l'Algérie est un pays libre. Notre pays est clairement visé par des stratégies de déstabilisation menées depuis l'extérieur, par une coalition triangulaire. Le FFS préconise afin de faire face aux dangers et de relever les défis, une union patriotique et la construction d'un consensus national. Le Front des forces socialistes est très attaché à la souveraineté, très attaché à l'unité du pays, très attaché à la sécurité nationale qui implique d'autres aspects que nous devons intégrer dans notre analyse en tant que société, en tant qu'État, parce qu'aujourd'hui, les stratégies de défense ou la sécurité nationale, l'Algérie implique à ce qu'il y ait des institutions fortes, à ce qu'il y ait une adhésion à un projet national, un projet national qui pourra être un rempart à tous les risques que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Enfin, la séance a été levée sur une note de détermination.